Ils étaient la jeunesse de France. C'est un hommage très solennel que François Hollande a rendu vendredi matin aux Invalides, aux victimes des attentats de Paris, morts et blessés. Malgré les larmes, cette génération est aujourd'hui devenue le visage de la France. Après une marseillaise, des chansons de Brel et de Barbara ont été interprétées lors de cette cérémonie qui était retransmise par des chaînes du monde entier. Au même moment, dans l'Hexagone, l'appel à sortir le drapeau tricolore était entendu. Comme ici à Bordeaux, là à Rennes, dans un quartier pavillonnaire de Drancy en Seine-Saint-Denis et bien sûr à Paris où ont eu lieu les attentats. Dans le climat actuel, Michel Onfray renonce à publier en France son essai sur l'islam. Ce livre, « Penser l'islam » devait paraître en janvier 2016 chez Grasset. Mais après les attentats, le philosophe estime qu'aucun débat serein n'est plus possible en France sur ce sujet, a fait savoir son éditeur. Cinq ans de prison pour Hervé Falciani. L'ex-informaticien de la banque HSBC à Genève a été condamné par un tribunal suisse pour espionnage économique, mais par défaut. Français résidant en France, Falciani ne pourra pas être extradé. Ce sont ces révélations qui ont permis la découverte de milliers d'évadés fiscaux dans le monde. L'Australie a donné le coup d'envoi des marches en faveur du climat. Avant la grande conférence de Paris qui s'ouvre lundi par un sommet de plus de 150 chefs d'État, des dizaines de milliers d'Australiens ont réclamé à Melbourne des actions contre le changement climatique dans une ambiance résolument festive.